arriver à sa limite avec les pressions qu'il recevait. Donc, partout, il y a des risques. Il n'y a aucun lieu de la planète sans risque. Donc, la sécurité. Les observateurs sont les gens qui sont organisés pour regarder. Ils regardent ce qui se passe. D'où peut venir le risque ? Les avocats, parce qu'il y a quelqu'un en prison, c'est donc très important d'avoir les avocats avec pas seulement les avias corpus, mais aussi les avias data, c'est très important aujourd'hui. Les médecins, s'il y a des conséquences qu'on n'attendait pas. Bêtement et chaussures adaptées. C'est une chose très, très importante. Parfois, on ne pense pas. Quand les gens vont dans une manifestation, il y a un risque qu'il va falloir courir vite. On ne peut pas aller avec des chaussures comme une modèle en Champs-Élysées. Ça ne sert pas quand on est dans une rue. Donc, il y a des vêtements qui, par exemple, ça, on a donné aux gens qui étaient en train de lutter contre Monsanto à Cordoba. Monsanto veut construire la plus grande plante de processus d'acconditionnement de sémences et des sémences génétiquement modifiées. On a dit que c'est important, quand on est dans une manifestation, de n'avoir rien qui peut se casser ou avec des pointes. Donc, être tout à fait préparé et ça réduit les nuisances qui peuvent se produire. Des protecteurs, il y a des pays où les protestes incluent comme infrastructure déjà des systèmes de protection. Mais dans la plupart du monde, on n'a pas d'argent pour faire ça. Donc, c'est plutôt la protection intelligente, une sorte d'intelligence territoriale menée vers le secteur de la protection. Et tout ça permet, finalement, d'arriver aux médias. Et ça, c'est un peu la chose importante parce que beaucoup de choses commencent à changer. Ici, nous avons les actions. Ce qu'on a vu avant, on a vu avec des chaussures adaptées, les actions judiciaires, tous ces menus, des choses qu'on doit faire pour rendre visible l'imbiscible. On a les actions et on a nos deux principaux, 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 le même. Les communiqués de presse, c'est ce qu'on veut dire. Ça, c'est l'instrument de la visibilité. Et la conférence de presse qui peut se faire ou peut se faire pas, c'est l'événement pour le faire, pour le faire plus tétral. communiqués et conférences, ça nous permet de faire une distribution. Ça, c'est tout un art de la distribution. Agence de notice, journaux, télévision, radio AM, FM, publication de quartier, publication gratuite, Facebook, Twitter, publication d'Internet. Ça, c'est seulement des exemples. Aujourd'hui, la liste est beaucoup plus large. Toujours, c'est important, le communiqué de presse, elle suivit les règles générales de la communication. Donc, c'est une pyramide inverse avec un titre attirant, avec les choses importantes de le commencement, les moins importantes à la fin, avec des commentaires faits par des gens qui existent et façons de se contacter et surtout, des actions avec une information impeccable. Il ne faut pas faire des erreurs techniques dans la lutte. Donc, le lien important entre science et sagesse populaire. Toute cette information est distribuée. En le cas de FUNAM, Naila, elle fait aussi Média de FUNAM, qui est une fondation par la France à l'ambiance, c'est notre ONG là-bas avec ses 30 années de fonctionnement. et on ne distribue pas le communiqué de presse à un journal ou à une radio. Le target, ce qu'on cherche, c'est les êtres humains. Donc, ce sont des personnes, ce sont des gens dans chaque média. Un seul journal, il reçoit presque parfois 80 ou 120 e-mails dirigés à une personne, même aux journalistes qui, normalement, ne vont pas analyser la question. Par exemple, supposons le secteur de sport. On en voit aussi aux journalistes de sport. Il reçoit, tout le monde reçoit les communiqués de presse et toujours avec cette structure, en sachant qu'on va faire la compétition, avec des choses qui sont parfois plus intéressantes que ces choses parfois terribles qu'on est en train de communiquer. Et ça, c'est un peu le support, c'est la chose parallèle. La page web ou le blog, ou la page web et le blog, où le communiqué de presse est mis avec les photos. Greenpeace, moi, j'étais vice-président de Greenpeace, mais j'étais seulement une année parce que c'est trop pyramide. Moi, je n'aime pas les chefs. Je n'ai jamais aimé les chefs. Mais j'ai beaucoup appris avec Greenpeace. Surtout, j'ai eu un skill sharing à Londres qui était seulement pour analyser les faillites de Greenpeace, pas le succès. Vraiment, il y a un moment intéressant de voir dont on peut apprendre beaucoup. Par exemple, Greenpeace a commencé une chose intéressante, c'est de mettre des photos avec des passwords dans leur page web. Donc, un journal très important, il peut avoir une photo exclusive seulement en utilisant son password et en prenant la photo de la page web. On est beaucoup plus petit, donc on n'a pas de password, mais on inclut dans la page web les photos de l'événement qui est en train d'être mis sur le communiqué de presse. S'il y a eu une démonstration, s'il y a eu par exemple une réaction communautaire face au domicile d'un fonctionnaire public, n'importe quoi, la photo est là. Beaucoup de photos. Donc, les médias peuvent choisir la photo, une, plusieurs, pour faire la complémentation de la partie qui a été créée. Facebook et Twitter, comme façon importante aussi intégrée au système de distribution, YouTube et tous les autres. J'ai mis YouTube seulement comme exemple. Ça, c'est clé. Et pour nous, la chose magique, c'est que tout ce que nous avons dit maintenant, c'est-à-dire Naila, Aura, c'est que quand tout ce procès a été travaillé avec les communautés, les communautés n'ont pas besoin des experts, n'ont pas besoin des petits dieux qui produisent les différents secteurs spécialisés de la culture. Donc, ils commencent à prendre et à faire fonctionner ce système pour continuer les luttes. Donc, YouTube, par exemple, c'est important parce qu'on peut mettre dans les communiqués de presse, vous avez une vidéo de trois minutes qui montre, par exemple, quand les policiers avec les gens de Monsanto, ils étaient en train de frapper, par exemple, des gens, des citoyens. Vous avez sur YouTube. et aujourd'hui, la plupart des journaux dans tout le monde, dans leur édition en papier, en édition online, en papier, ils incluent sous la note le link pour voir les vidéos qui sont dans la version online du journal. journal. Donc, si on ne fait pas ça, on perd l'opportunité d'être là sur ça. Donc, communiquer presse, photos, vidéos, documentaires et aussi la suivie. Et ce qu'on a fait, on a utilisé toutes ces techniques pendant beaucoup de temps. On continue à apprendre tout le temps. Donc, ce qu'on fait toujours, on travaille avec les gens. S'il y a une organisation, on travaille avec l'organisation, sinon on aide à que l'organisation puisse être faite. Donc, on a réussi à beaucoup de choses, mais les choses les plus récentes, nous sommes en train d'essayer de stopper la plante de Monsanto avec le voisin de Malvinas, Argentina, cette plante la plus grande du monde qui va être construite là-bas. On a eu déjà des succès judiciaires, des succès administratifs. Maintenant, il faut continuer pour stopper. Mais un des exemples très intéressants, c'est l'exemple que je vais demander à Naila de montrer, c'est qu'une des activités que nous avons, la liste est très grande, c'est difficile à le voir, mais c'est Bauer, une petite communauté d'environ 2000 personnes qui est à 17 km de la ville de Cordoba, mais pendant 28 années, ils ont reçu les déchets municipales, les ordures municipales de Cordoba, que c'est une autre juridiction, plus de 2500 tonnes par jour, c'est beaucoup, et ils ont dû vivre avec ça. Donc, quand on est arrivé avec Naila, une âme, ma chère à l'université, on a commencé à travailler avec eux, on a fait tout ce que vous avez vu, c'est un peu le menu pour travailler, et finalement, on a eu une lutte d'environ trois années, action judiciaire, action administrative, coupure de route, toutes les choses que vous pouvez imaginer, et même celles que vous ne pouvez pas imaginer, on l'a fait, et finalement, on a eu du succès, et on a pu fermer dans l'année 2010, le 1 avril 2010, l'entrée de déchets sur Bauer Potrero de l'Estados, c'est le nom, et on a même dansé dans la route le succès que nous avons, c'est important de fêter et dedans c'est une lutte qui a eu du succès, et aujourd'hui, cette même communauté a une nouvelle menace, mais la structure qui a été mise en place, l'expérience communautaire, parce qu'aucune personne qui prend le chemin de changer quelque chose dans sa communauté, aucune personne qui a vécu un procès de construction collective, aucune personne oublie ça, c'est comme apprendre à être dans un vélo. Quand ça s'apprend, chaque menace entre la nouvelle menace et l'organisation communautaire, c'est plus rapide, parce que les gens, déjà, ils ont une certaine formation sur ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais demander à Naila de nous montrer un peu cette lutte comme exemple, elle va parler en espagnol, et moi je ferai la traduction. ... ... ... ... ... ... ... bien cerca de la boca je parle de pas français donc je vais parler en espagnol et Raoul me va traduire également je vais essayer de parler despacio et un peu j'essaierai de parler doucement et très peu je vais vous raconter la lutte que nous avons dans cette petite communauté que je vous avais déjà mentionné qui s'appelle Bauer bon ça c'est le panneau ça c'est le nom du village c'est Bauer il a été fondé en 1907 et beaucoup de temps avant que les sortures commencent à entrer sur cette place elegimos cette photo parce que ce que nous avons voulu vous montrer c'est ce que nous avons choisi pour vous montrer décime sur l'ultima parte parce que j'étais ayudant pour être visible le invisible non, non, non le passé est-ce que je pensais en otoño bon ça c'est un procès collectif ça c'est le point de vue on va s'envoler sinon je sors de ici ici c'est où nous marquons que il reste Bauer en la province de Córdoba juste au centre d'Argentine pour leur mettre une position ça c'est Bauer dans le centre d'Argentine ici Et c'est le même, un peu plus près, pour vous montrer ce qu'il reste près de Córdoba, qui est la deuxième ville plus poblée de l'Argentine, seulement 17 kilomètres au sud. Bon, ça on peut voir, ça c'est Bauer, c'est 17 kilomètres au sud de Córdoba. En gros, la Córdoba, c'est une juridiction, et Bauer, c'est une juridiction différente. Et sans doute, quand on est très près de la deuxième ville plus grande, au moins quand on veut la voir sur le map, on voit qu'en ce point, il n'y a rien. Même en étant tellement près de Córdoba, là vous ne trouvez presque rien dans les alentours de ce petit point. De hecho, Bauer, siendo un pueblo con tantos años de historia, no era conocido siquiera pour les habitants de la ciudad de Córdoba. Même Bauer étant un petit village, vraiment, il n'était pas connu par le reste des citoyens, except par sa prison, qui s'appelle justement Bauer. En Bauer, il y a une prison, une prison, une prison, que sont ces colonnes que nous voyons là. Et donc, quand on parle de Bauer, ou se parlait de Bauer, la gens en général se relacionaient avec la prison, qui est cette structure que nous voyons dans la photo. Bon, je m'avais fait une avance de ça, c'est que tous les gens, en fait, ne connaissaient pas Bauer, après ça ils ont commencé à connaître, mais pas par les hordures, mais par la prison. Sin embargo, en Bauer había otras cosas, además de gente viviendo, que precisamente significaban un problème para la gente que vivía, que vive ahí, que tienen que ver con muchos agentes contaminantes. Este que vemos detrás de la prison, es tan solo uno de ellos, el más grande, que es el vertedero de residuos de la ciudad de Córdoba. Naila dit que, en dehors de la prison, que c'est la chose que les regardaient les gens, il y avait beaucoup de sources de risques de contaminations, et parmi elles, la plus importante, c'est un dépôt de déchets municipales qui a été fait pendant 28 années. Pero non c'est l'unique. Además, bueno, este es el mismo vertedero, visto desde el aire, es una toma aérea. Ça se a vu de l'air, vous voyez, ce sont huit dépôts, plus une montagne d'ordures. Lo que se ve arriba es la montagne que veíamos recién, desde la altura del suelo. Ça, on a la montagne que on a vu dans l'image intérieure. Et les autres huit sont aussi fosses de residuos. Et tout le reste, c'est là où sont tous les déchets. La prison est là, à gauche. Estas sont autres de les agentes contaminants que il y en Bower, un horno où se quemaient residuos hospitalaires. Ça, c'est une autre source de pollution qu'il y avait Bower. Ça, c'est un incinerateur de déchets pathologiques qui fonctionnait à côté du grand dépôt des ordures. Un dépôs de la justicia, où se almacénaban véhicules avec causes judiciaires. Il y avait aussi, à côté du dépôt des ordures, un dépôt judiciaire de véhicules avec plus de 20 000 véhicules en mauvaise condition de conservation. Une plante pour le almacénement de les résiduos peligrosos. Il y a pré aussi une plante pour le stockage de déchets dangereux. Une plante qui faisait la fondation de plom. Une plante qui faisait la fondation de plom. Qui a laissé parmi dans Bower des résidus de plom. Et c'est le même map où nous marquons la relation entre le lieu que les populations occupent, en vert, et le lieu que les agents contaminants occupent, en vert, pour montrer que le usage de la terre est plus en les agents contaminants que en les populations, qui se voit comme plus petites. Ça se voit dans ce map, en vert, ce sont les communautés, et en rouge, toutes les sources de risques. Là, on peut voir que Bower, au contraire les États-Unis, sont pratiquement entourés par ça. Bon, c'était la situation en l'année 2008 de cette communauté de 2 000 habitants, qui était desconocée par la ville. et c'est quand ils décidèrent qu'ils vont organiser et à lutter pour visibiliser cette situation et de réussir à changer. Dans l'année 2008, ça, c'était la situation, celle que Naila a décrit. Donc, il y avait toutes ces sources de pollution, ces problèmes. Ils ont pris la décision, dans l'année 2008, de finir avec ce manque de visibilité et de faire visible le problème aux restes des citoyens, même du gouvernement. Tout ça, parce qu'ils ont souffert de nombreuses maladies, peut-être plus que dans d'autres places, qu'ils attribuient au lieu où ils vivaient tellement plein d'agents contaminants. Une des choses qui étaient très importantes de Naila c'est que la plupart des voisins de Beauvoir, ils avaient des maladies, beaucoup d'elles très, très graves. Donc, c'était une des choses qui allait être fait visible dans ce procès. Ça, c'est la première démonstration qu'ils ont fait en décrivant leur situation et surtout en montrant au reste des gens comment ils se voyaient eux-mêmes face à face de cette situation. C'était comme une représentation théâtrale qui était faite à la ville de Córdoba. Donc, la source de leurs problèmes. C'était fait en face du conseil des élus de la municipalité de Córdoba et sa démonstration avait deux parties. La première c'est les femmes qui sont en train d'avoir dans leurs mains les panneaux. Estan vestidas de negro avec les caras peintées de blanc. Ils sont tous en noir avec le visage peint en blanc. Et de cette façon, ils voulaient montrer qu'ils sont comme des fantômes. Ils voulaient montrer qu'en vérité, ils étaient des fantômes. Invisibles. Invisibles. Et c'est pour ça qu'ils étaient ne bougent pas et ils étaient muets. Mais en même temps, avec leur petit panneau, ils étaient en train de montrer qu'ils représentent les principaux institutions liées aux problèmes. Le juge de la paix, la iglesia, la justice, la place où on a reçu des malades, la commune, la escuela, le registre civil. Por autrement, en cette partie de la photo, ils voulaient représenter comment ils voyaient les travailleurs et les entreprises. De l'autre côté, ils voulaient montrer comment les citoyens représentent pas seulement les institutions de leur petit village, mais aussi comment ils voyaient les principaux responsables du problème. Donc, ils ont caractérisé à ces personnes avec des trajets et des corbates, avec des antifaces, avec des guants blancs, que, au moins, en Argentine, se asocient les guants blancs au délit de la classe. De la classe. et les guants blancs, ça représente cette sorte avec des masques qui vraiment faisaient une distance entre les membres qui prenaient la décision et les gens. Toda esta scena rodeada de bolsas de basura avec différents éléments. Tout entouré par des sacs d'ordure et beaucoup d'autres éléments. Et les cartelles, surtout, c'est le plus impactant, qui dit «Bauer existe ». Et ce panneau, c'est un des plus clairs. Il dit «Bauer existe ». «Bauer existe ». Claramente, en cette première manifestation, ils montraient comment ils étaient invisibles et comment ils voulaient être visibles. Estes sont certaines images du peuple qui se commencent à montrer. Ce sont des images du village de Beauvoir qui ont commencé à être montrées. Et certaines de les premières acciones tuvieron que ver avec llenar de cartelles les ingressos au peuple. La première action c'était de remplir avec des petits panneaux les routes d'accès au village pour faire visible leurs protestes. Et ici, une décision de que les choses se sont à montrer pour faire visible le problème et quels non. C'est une photo montre des choses qui se sont décidées globalement, collectivement, de montrer. et en même temps qu'ils ont choisi des choses qu'ils n'avaient pas montrer. Dans ce cas, c'est une des conséquences de la polution dans les animaux domestiques. pour exemple, les animaux avec des malformations nous avons décidées que ça c'était montre les malformations c'était une conséquence de les caractéristiques de l'ambiance dont ils vivent. Et nous pouvons montrer les malformations des animaux mais nous ne nous ne pas montrer les malformations des personnes. Donc on a décidé que on pouvait montrer les malformations des animaux domestiques, comme dans ce cas ce petit chien. Mais ils ont aussi décidé de ne pas montrer la grande quantité de malformations des personnes qu'il y avait dans le village. Si bien nous disions que existaient ... Excusez-moi, je prends le relais. Si bien nous disions que existaient en ces malformations en ces malformations, nous identifiions qui étaient les personnes qui se sont souffrant ni les montrions. Donc l'idée effectivement était de ne pas pouvoir identifier les gens qui avaient ces malformations donc on a décidé de ne pas les montrer tout simplement. en ces malformations. qui découvrirent les parties affectées pour que elles puissent les photographier ou les filmer. Les enfants. Et nous, nous disions que non. Voilà. Il y a eu un débat par rapport à SAC, puisqu'effectivement, il y avait beaucoup de journalistes qui avaient été attirés par ces informations et qui avaient demandé aux enfants et à la population de montrer les malformations. Et les gens ont décidé collectivement que non. Les animaux, oui, mais pas les humains. Pour cela, c'était bien clair avoir été chargé dans la communauté que les choses nous voyons montrer, que nous voulions montrer et que non, parce que, à ce moment, si nous n'avons pas l'arrêté et consensué précédemment, peut-être, ingenuement, il y aurait été accès au pédier. Voilà. Donc, nous avons décidé, en parlant tous ensemble, de manière collective, de savoir ce qu'on allait présenter, ce qu'on allait pas présenter, et ce qu'on allait pouvoir rendre, justement, visible ou public. Donc, la décision était, quelle image nous allons construire de ce lieu, et surtout de la personne qui vit dans ce lieu, si nous allons montrer comme pauvres, personnes, enfermes, qui nécessitent de l'aide, ou reforçant le stigme de ce lieu. Oui, voilà. Donc, la décision a été de savoir ce qu'on allait présenter, quelle image on allait donner publiquement du village, savoir si on allait montrer des stigmates ou pas. ou si on allait montrer des gens du village comme des gens qui étaient en train d'assumer la situation et qui voulaient changer cette situation. De manière à que construire une image et une visibilisation du cas était impliquant aussi construire autre réalité. Et cela implique... Lo cortons un peu. Et cela implique, donc, du coup, qu'on a décidé collectivement de construire une autre image du village, de celle qu'on voulait montrer. Donc, ce sont les enfants d'une école toute proche. Donc, après, quelques images des différentes protestations, en tout cas très douces, comme dirait Raoul tout à l'heure, plutôt pacifiques, au départ, avec l'idée de se montrer, justement. que se iban decidiendo, tratabamos de conseguir alguna, una ou dos images muy representativas para poder participar con ellas a las personas que no habían estado, por ejemplo, los medios de comunicación. D'accord. Et ils ont décidé, encore une fois, collectivement, de choisir pour chacune de ces manifestations une ou deux images représentatives, fortes, on va dire, pour, justement, mettre en avant ce qui s'était passé pendant les manifestations et pouvoir, justement, un peu, les donner aux médias, donc, contrôler un peu l'information qui sortait, donc, de ces manifestations. Donc, voilà, par exemple, celle-là, c'est « Il est attardé de respirer, air contaminé ». Donc, maire de la ville de Cordoba, merci de nous avoir envoyé ici toute la merde à Bauer. Je vous traduis en rône. En el Consejo del Liberante, siempre tratando de que se vea bien en donde y a quien se estaba haciendo el reclamo. Donc, a chaque fois, en faisant attention que l'on voit bien, à la fois, le message, les personnes aussi, qui est derrière ce message et à qui s'est envoyé ce message. Je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez les prendre la photo ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais derrière, ce qu'il y a, c'est le Consejo de Délibération de Cordoba. Estos sont algunos volantes que se hicieron con fotos de los vecinos y del lugar con un mensaje que se entregaba a los automovilistas que passaban por la zona. Donc, ça, c'est des petits bulletins, des flyers, comme on dirait, nous, qu'ils ont pu réaliser avec des habitants de Bauer. A chaque fois, tout à l'heure, Raoul l'a dit, mais je le rappelle, à chaque fois, c'est du réel, c'est-à-dire, c'est mise en scène, mais c'est avec des gens du terrain. C'est moi qui le rajoute, mais voilà quelques images qu'ils ont pu sortir et qu'ils ont pu distribuer, par exemple, aux gens qui étaient dans leur voiture, qui passaient sur la route. Autre de la proteste frente à autre de l'organisme de gouvernement, cette fois, avec une mascarade du gouverneur de la province. D'accord. Donc là, c'est une mise en scène avec une représentation du visage du gouverneur de la province devant le ministère de l'eau et de l'environnement et de l'énergie lors d'une autre manifestation. Donc là, par exemple, c'est une autre... Alors, il y a eu plein de manifestations différentes, mais là, par exemple, c'est une des protestations, comme ils disent, pendant lesquelles ils faisaient signer des documents et remplir des documents pour une action plutôt en justice dans ce cas-là. Autre de la chose que nous avons vu recién, c'est un autre exemple, c'est les marquements du territoire. C'est-à-dire, le lieu où ils vivent, la route, les accès aux principaux étaient marqués avec cartels, avec mensages. C'est-à-dire que, non seulement les protestations se trasladaient à la ciudad, mais que le même lieu avait ces marquements. Voilà, donc, comme vous avez vu le territoire avant, l'idée, ce n'était pas seulement de faire des manifestations dans le village ou à Cordoba, d'ailleurs, mais pas seulement dans ces zones-là, mais aussi de marquer le territoire par des panneaux de ce genre-là pour expliquer aussi les endroits réels dans la nature, au long des routes, des endroits de contamination. Este cartel dit Bauer, zona de sacrificio. Et ce que je veux exprimer est que, ya se sabe que Bauer est un endroit avec beaucoup de fabriques et beaucoup de activités contaminantes, et, encore plus, il est toujours été élevé par les autorités du gouvernement pour continuer installant nouveaux enterrés, par exemple. Et, en ce sens, il n'est pas importé la personne qui vit là. Ils la sacrifiquent pour pouvoir mettre les plantes pour les terres. recibos, par exemple. Par exemple, ce panneau-là dit Bauer, zone de sacrifice ou zone de sacrifié, plus exactement. C'est un peu l'idée. Parce que, donc, l'idée, c'était de communiquer sur le fait que, de manière très, très claire, à Bauer, on sait qu'on a déjà installé des usines polluantes et des zones différentes, mais qui polluent, en tout cas, et qu'il y avait dans les projets des idées d'installer d'autres types de structures de ce genre qui allaient polluer encore la zone et sans tenir compte absolument pas du tout des gens qui habitaient sur place, donc, avec l'idée de les sacrifier. Esta es otra de las imágenes que hicimos muy conocidas, que tiene que ver con otro método de lucha que se utilizo, siempre tratando de ser muy creativos. y muy visuales, muy gráficos. Es un niño indicando los días que faltan para el cierre del vertedero una vez que se había prometido que el vertedero iba a cerrarse. Donc, une autre des images fortes qu'ils ont essayé de rendre bien visible en essayant d'être le plus créatif possible et le plus visuel possible. C'était une photo qui, donc, apparemment, a eu beaucoup de succès. C'était un petit garçon qui porte un petit bulletin, encore une fois, qui dit, en gros, voilà, il ne reste que 70 jours avant que la municipalité de Cordoba arrête de nous envoyer des déchets et des poubelles à Bauer avec un petit slogan « Pas un jour de plus ». Todas estas acciones se decidían en réuniones en la misma comuna, réuniones de vecinos, donde estaban también los técnicos, los abogados, el intendente de la comunidad. Oui, je comprends. Donc, ce que dit Naila, c'est que toutes ces actions de communication aussi ont été menées de manière collaborative dans des réunions dans lesquelles il y avait des habitants, mais il y avait aussi des avocats, il y avait aussi le maire de la commune, enfin, en tout cas, des gens qui sont en position de décision. Et les techniciens, merci, les techniques, les gens qui ont le côté technique de la chose. Et entre todos, decidíamos que cosas iban a hacer y poníamos en común los distintos saberes de los técnicos, de los abogados y de los vecinos para tomar las decisiones. Et donc, dans ces groupes d'échange et de réflexion, l'idée était de tous mettre en commun leurs compétences diverses, leurs idées et de décider ensemble de ce qu'on allait pouvoir faire. Cada cosa que se hacía era visibilizada a través de comunicados de prensa ou conférences de prensa, a veces las dos. Tout ce qui était décidé était ensuite transformé en communiqué de presse ou en conférences de presse, parfois l'un, parfois l'autre, parfois les deux. Incluso quand simplement se mandaba une carte de document à un fonctionnaire. Incluido. Si seulement nous 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 sommes dans une carte de document aussi nous nous faisons un comunicado de prensa disant que nous 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 sommes dans une carte. Quelle que soit l'action, même s'ils envoyaient juste une lettre plutôt technique dans ces cas-là, même dans ce cas-là, ils envoyaient un communiqué de presse et ou une conférence de presse en plus pour expliquer ce geste. Esto con la idea de hacer que se conozca este pueblo que no se conocía como pueblo ni se conocía el problema que estaba teniendo. Donc tout ça dans l'objectif que ce village soit connu et que les problèmes de ce village soient connus le plus possible. Tout ça demandait une grande exigence, oui, on va le dire comme ça, de créativité. En s'adaptant à ces trois critères qui sont souvent connus mais peu de temps, peu d'argent et pas toujours beaucoup de personnes non plus. Une exigence aussi de cohérence. Une exigence aussi bien sûr de cohérence. Por ejemplo, para hacer un reclam porque el pueblo está contaminado no podíamos quemar gomas. Que es algo que se hace mucho por lo menos en Argentina como protesta. Neumáticos prender los fuegos. Ah oui, voilà. En faisant attention bien sûr à ne pas faire des choses qui vont aggraver la pollution. par exemple, quelque chose qui se fait beaucoup en Argentine mais ça va nous parler ici aussi, c'est de regrouper des pneus et de leur mettre le feu. Ce qui est, bien entendu, pas du tout cohérent avec la lutte. Et aussi une exigence de crédibilité. C'est-à-dire que une fois que quelque chose se annonçait, même si nous nous semblions très difficile pouvoir s'assurer, il y avait que s'assurer parce que il y avait déjà annoncé. Par exemple, une manifestation ou un scratch. Maintenant, explique ce qu'est un scratch. Alors, il y avait aussi un souci de crédibilité. C'est-à-dire, par exemple, que quand on annonçait quelque chose, il fallait le faire, même si parfois ça semblait très difficile de faire, mais par exemple, si on avait annoncé une manifestation qui s'avérait très complexe, on la faisait quand même. En tout cas, il fallait la manière à bien. Ou alors, elle va expliquer un autre exemple qu'elle dit être un scratch. Un scratch est une forme de proteste ou de manifestation que se usa en, au moins en Argentine, mais me semble que c'est extensif à d'autres pays aussi d'Amérique, que c'est identificar un lugar, qui a commencé à usarse quand ils voulaient faire les protestations contre les militaires. Et donc, ils se identifiquaient où vivait cette personne, ils allaient à la casa et faisaient une proteste à la porte de la casa. Oh la vache, d'accord. Alors, c'est une forme de protestation qu'ils utilisent apparemment assez régulièrement. Et par exemple, quand on arrive à identifier une des personnes qui est visée par la manifestation, alors elle cite, par exemple, ça peut être des militaires ou des gens de la justice, par exemple, on arrive à identifier où est-ce qu'ils vivent et on va faire une manif devant chez eux. Donc ça s'est fait par exemple beaucoup de fois dans leur cas avec des fonctionnaires impliqués dans l'histoire. Alors leur occurrence pas chez eux ou pas devant chez eux, mais bien entendu beaucoup de fois devant leur bureau. Par exemple, hace pocos meses, un vécino décidait annoncer parce qu'il lui semblait que c'était une bonne mesure qu'il allait faire une proteste en contre d'une fonctionnaire de l'université. Par exemple, je vais citer un exemple. Il y a quelques mois, il y a un des citoyens de cette commune qui a décidé de faire une action de protestation de ce genre-là contre un des fonctionnaires de l'université. Parce que l'université a fait un étudio qui disait que Bauer était un bon endroit pour mettre un vertedéro de residuos. Tout ça parce que l'université avait été chargée de faire une étude et un rapport et dans cette étude et ce rapport, ce fonctionnaire avait déclaré que Bauer était un très très bon endroit pour faire des décharges publiques encore sans problème. Ensuite, discutant entre tous en le groupe de travail, pensons que en réalité non c'était une bonne idée d'aller faire cette manifestation. Ensuite, le groupe de travail s'est réuni et s'est emparé de cette question et ils ont décidé collectivement que ce n'était pas une bonne idée de faire cette manif. Sin embargo, un vécino ya l'avait annoncé publicamente. Mais le problème c'est que le voisin l'avait déjà annoncé beaucoup voisin le citoyen l'avait déjà annoncé publiquement. Donc du coup on a dû le faire de la même manière. Mais donc du coup ils l'ont fait de manière un peu plus douce. M'assoivé, non ? M'assoivé. Plus douce, oui. Justement pour soutenir la image de la crédibilité de la qu'est-ce que nous avons. Voilà, donc l'idée c'était effectivement de continuer à soutenir la crédibilité du groupe et donc des actions mais en même temps en essayant que ce ne soit pas trop violent. Et ce que nous avons vu dans la photo c'est ce que à moi me semble un exemple de créativité adapté à les pocs recursos. Ce qu'on voit comme photo en ce moment depuis tout à l'heure c'est une photo qui lui semble représentative de la créativité que l'on peut créer avec très peu de ressources. C'est un cartel qui se posait en la rue qui fait une compte regressiva marquant 100 jours que faltaban pour le cierre du vertedou et tous les jours se iba cambiando le numéro jusqu'à 0. Donc c'est un grand panneau qui était placé sur les routes et qui permettait de tenir le décompte du nombre de jours qu'il restait avant la fermeture de cette décharge publique. fonctionnait comme un mojón ou comme un hito une démarcation du lieu pour la personne qui passait Bauer était où ce cartel et donc ça servait aussi de démarcation donc vous avez compris que chaque jour on retirait une unité et ça servait de démarcation et c'était à cet endroit-là que commençait de Bauer. Et autres choses que nous faisions par exemple c'était créer images avec paroles comme par exemple une fois nous avons un communiqué de la presse disant qu'en Bauer pour la montagne de basura tan alta le sol salait deux minutes plus tard. Se levanta deux minutes plus tard. Et ils ont aussi essayé de faire toute une série de de communiquer avec des termes forts avec des slogans des choses comme ça et par exemple ils ont fait un communiqué de presse dans lequel ils expliquaient qu'à Bauer à cause de cette montagne de déchets le soleil se levait plus tard qu'ailleurs. Il s'est armé un lien très grand parce qu'ils ont commencé à dire que ça ne pouvait être que c'était mentir et même à faire des calculs mathématiques à mesure l'angle et la proyection pour démontrer que ce n'était pas comme ça. qui était mentira la gente du gouvernement par exemple pour expliquer que ce n'était pas possible scientifiquement et que chez eux le soleil se levait comme chez les autres. Mais pour nous ça a été très bon parce qu'on a réussi à parler du sujet. Et donc ça c'était très bon pour eux puisque l'intérêt de l'histoire c'était qu'on parle de cette histoire et qu'on parle de Bauer qu'on parle des problèmes qu'il y avait là-bas donc c'était très bien. Aucune importance si le soleil se levait plus tard ou pas c'était pas le problème l'important c'était qu'on parle de ce qui se passait dans ce village. Alors ils avaient aussi une idée qu'ils voulaient mener à bien c'était de montrer les gens qui étaient engagés dans ces luttes et pas seulement dans les mauvais moments mais aussi dans des bons moments des moments de fête par exemple. Images del pueblo con gente y gente alegre. Un des desafieux c'est que les protestes ou que nos mensages se sont mensages alegres. Con alegria. Donc des photos et des images du village des gens dans le village des gens qui vivent dans ce village et surtout des moments où les gens sont joyeux. L'un des défis de ce genre de communication c'est de montrer justement que cela se peut se faire dans la joie. parce qu'il y a beaucoup de protestes qui compitent entre eux et c'est possible que les protestes pour un montant de personnes et un montant de réclames très différents consistent en la même action. Ce qui se passe aussi c'est qu'il y a beaucoup de manifestations différentes qui parfois sont en concurrence les unes avec les autres et en fait on se rend compte parfois que ces différentes manifestations en fait ont le même objectif et se font pour le même problème. Donc il y a des fois il fallait retrouver les techniques pour se démarquer non seulement pour ressortir au milieu de toutes les nouvelles qui peuvent exister mais aussi pour se démarquer des autres manifestations qui pouvaient avoir lieu. Et à visibiliser à Bauer comme un lieu et à les personnes qui vivent là comme sujetes avec le droit de vivre dans un bon lieu aussi se visibilisent acteurs qui avaient de voir avec ces problèmes qui étaient se sont se sont la justi la province la municipalité la université Donc l'importance pour eux aussi était de montrer bien entendu le lieu mais aussi les habitants de ce lieu qui ont tout à fait le droit le droit d'y vivre sans problème mais aussi de montrer tous les acteurs qui sont autour de l'histoire et qui ont un rôle important dans ce combat comme l'université les institutions qui s'occupent de la justice les personnes qui s'occupent en général de la société civile de la nation de l'état etc tout ça comme je disais récemment organisé en réunions où se décidait conjuntement toutes les choses et en fait les publics à travers de comunicats et de conférences et comme contava Raoul de blogs et de páginas web de différents médias donc comme elle le redisait tout à l'heure tout cela organisé par des groupes de travail collaboratif qui prenaient ces décisions pour ensuite pouvoir les mettre sur les différents médias comme le disait Raoul tout à l'heure sur les blogs les pages internet les conférences etc qui impliquait non seulement que en ce cas je qui era qui escrivait les gazetillas la plupart des fois ou les envoyait ce travail mais aussi que les voisins involucrados apprennent à le faire et à se faire face à un micrófono à une caméra de télévision ou à une entreviste par radio alors non seulement ce travail permettait de prendre des décisions ensemble mais aussi en même temps on va dire de favoriser et de mettre en place de l'apprentissage de la part des citoyens de manière à ce que ces fameux citoyens puissent apprendre à communiquer apprendre à tenir un micro apprendre à se tenir devant une caméra à répondre à des entrevues à des entretiens avec des journalistes divers et variés à la radio etc etc donc en les réunions d'entrevues d'entrevues d'entretiens avec parfois même des questions qui étaient fort incommodes qui pouvaient être un petit peu embêtantes de manière à apprendre à répondre à ces questions-là d'une part puis deuxièmement à faire surtout en sorte que les réponses ne soient pas utilisées contre l'action elles ne soient pas retournées comme on pourrait dire contre la personne qui était en train d'être interviewée et toujours tentant de créer une bonne image sur les autres donc par exemple les protestes ou les manifestations qui se décident en ce possible ne sont pas les plus agressives comme par exemple interrompre le trânsito toujours essayer de donner une bonne image de ce qui était en train de se faire et par exemple dans l'organisation des protestations des manifestations toujours essayer de les organiser de la manière la moins agressive possible par exemple ne pas totalement interrompre une circulation sur une route par exemple c'est un mode de protestation qui est très utilisé dans notre pays et nous nous essayons d'éviter pour ne pas se déranger et gagner l'antipathie de les autres voilà parce que c'est un mode de protestation qui est très très utilisé dans notre pays donc en Argentine et que en l'occurrence on ne voulait pas embêter les gens qui passaient sur la route parce que du coup on allait sinon s'attirer de leur antipathie alors que c'est pas du tout ce qu'on cherche Incluso Bauer recevait la basura de plus de un millon et demi de personnes de la ciudad et il aurait pu faire une décision accuser ces personnes de la maladie qu'ils étaient padeciendo par exemple un effet qu'ils voulaient éviter c'était de dire qu'à Bauer ils accueillaient les poubelles d'à peu près un peu plus de un million et demi de personnes et ils ne voulaient pas donc que ce soit pris comme une accusation directe contre ces personnes là Sin embargo preferimos non accuser les sinon expliquer de bonne manière que la basura est arrivée au peuple et que elle fait mal Voilà Donc en fait on ne voulait pas du tout les accuser mais on voulait plutôt leur expliquer tranquillement que ces poubelles qui arrivaient chez nous en grand nombre nous rendaient malades et faisaient du mal à la population locale Et donc en termes de résultats puisqu'on est là-dessus du coup il y a beaucoup de gens extérieurs donc au village qui par solidarité se sont mis à appuyer cette lutte et à aider les gens de Bauer Incluso contre su propio intendente quand le intendente non savait à d'où il va mettre la basura si elle ne pouvait la pouvoir même si même en accusant leur mère qui était bien embêtée puisque du coup si on ne pouvait plus mettre les poubelles à Bauer ils ne savaient pas quoi en faire ils les avaient sur les bras ensuite de 2 a de hacer todo este tipo de cosas conseguimos en 2010 que vertedero se cerrara muchos otros resultados no sé si quieres leal dire en cierre en resultados que podemos caracterizar de distintas maneras les ambientaux, les sociales et les sanitaires, par exemple, ont à voir avec le cierre de l'incinerateur, que c'est cette photo que nous avons vu au départ. Alors, elle nous montre quelques résultats qui ont été obtenus après deux ans de lutte sur ce terrain-là. Il y a des résultats qui sont au niveau du milieu naturel, mais aussi des résultats sociaux et des résultats sanitaires, des résultats communautaires et sociaux, des résultats individuels. et subjectif ? Personnel. Non, personnel, individuel. Ambientales, sociales et sanitaries sont le cierre de l'incinérateur de récives pathogènes, le cierre de l'incinérateur de récives solides, le réaccommodement du déposage de véhicules que nous avons aussi vu dans la photo. Je vais le envoyer à traduire. Alors voilà, les résultats que je vais traduire ici, c'est par exemple, bien sûr, la fermeture de l'incinérateur, ça a été déjà le premier gros point, la fermeture de la décharge de verre, le réaménagement de la décharge avec les véhicules. Porteñas ? En tout ce temps, il y a eu un intento du gouvernement de la ciudad de Buenos Aires, que à la gente qui vit dans la ciudad de Buenos Aires, se le dit porteño, de prendre 10 toneladas de pilas de batterias usadas para almacénarlas en Bauer. Il y avait aussi l'idée depuis Buenos Aires d'envoyer toutes leurs batteries, les piles, les batteries et ce genre de choses, des batteries, et de les envoyer aussi à Bauer. Donc, ils ont réussi aussi à arrêter ça. Mais ça, ça pouvait éviter parce qu'il y avait la société organisée et à temps, il resistait, donc ils ne la ont pas. C'est un projet que Buenos Aires a eu alors que la protestation locale sur Bauer était déjà organisée. Donc, en fait, les citoyens se sont très vite organisés et ont en tout cas ont protesté là-dessus et ont réussi à arrêter avant que cela se fasse. Et l'ultimo punto, on le a goût. Et dans le même temps, ils ont commencé un programme à Bauer avec les voisins pour comprendre et pour mettre en pratique l'idée de réduire ses propres déchets. Luego, autres résultats que je crois que sont très importants sont comment tout ce processus de travail communitaire répercuité